Si vous n'y voyez pas d'enconvignants, j'aimerais me promener avec vous et parler de votre vie. Pas de problème. Marchant à côté de son mari, Angie fleurit comme une rose. Il ressemble à un couple heureux, bien qu'il marche le long des rues où Angie travaille de 7h du matin à 7h du soir, partageant l'intimité avec d'autres hommes. Je vois que vous aimez votre femme. Vous vous tenez la main? Oui, c'est vrai. On s'en fiche de ce que les gens disent. Nous nous aimons et c'est tout ce qui compte et personne ne peut nous en priver. Yvan. C'est dur d'imaginer comment un homme qui aime sa femme peut rester calme toute la journée, sachant que sa femme est avec beaucoup d'autres hommes. Bien sûr, ce n'est pas facile pour moi. L'argent que je reçois pour mon travail n'est pas suffisant. Je vends des chaussettes et gagne 25$ par jour. Le travail de ma femme aide beaucoup notre grande famille. Bien sûr, ça me fait mal de savoir ce qu'elle fait. Franchement, la jalousie est toujours là. Je ne suis pas là quand elle travaille et c'est la maître. Je ne viens la chercher qu'une fois qu'elle a terminé son travail. Et c'est pourquoi je ne la vois pas avec d'autres hommes. Et comment vous gérez cela dans la tête? Ne pensez-vous pas pendant la journée, « Que fait-elle maintenant? » Mais je sais certainement ce qu'elle fait. Oui, c'est difficile, c'est douloureux, ça fait très mal. Mais j'essaie de me contrôler. En quoi le sexe avec les clients diffère-t-il du sexe avec votre mari? L'intimité avec mon mari me remplit de vie et d'amour. Je me sens heureuse. Le sexe avec les clients me déprime. Avec eux, je me sens coincé. Pour nous, les Européens, cette situation est choquante. Pour nous, vous êtes une famille unique qu'on ne peut pas imaginer chez nous. Puis-je vous visiter et voir quelle est votre vie quotidienne? Oui, nous serons heureux de vous montrer notre maison. Mais soudain, Angie reçoit un appel. C'était votre client? Oui, c'est ton client. Je dois retourner à l'hôtel. Est-ce que vous allez l'attendre? Oui, bien sûr. Je reviens dans 15 minutes. Votre femme va voir un autre homme pour 15 minutes. Je ne sais pas. Je pense que n'importe quel homme aurait le corps brisé. Qu'est-ce que vous ressentez? Bien sûr, j'ai mal. Mais que puis-je faire? C'est son travail. Votre femme aura 13 dollars. Elle donnera 3 dollars à l'hôtel. Est-ce que 10 dollars valent-ils chacun? Oui, parce que nous avons 4 enfants qui ont besoin de nourriture et de vêtements. Si je ne gagnais plus, je les sortirais de là. Mais maintenant, nous n'avons pas d'autres solutions. Vous ne souhaiteriez pas cela à votre pire ennemi. Il est difficile d'imaginer ce qu'Yvan ressent maintenant et combien de temps ces 15 minutes durent pour lui. Mais dès qu'Angie revient, son humeur devient normale. Et on rentre ensemble chez eux. La famille d'Angie vit dans la partie sud de Quito. Les touristes ne sont pas conseillés d'y aller. L'architecture coloniale raffinée du centre-ville cède la place au bidon-ville. Qui est à la maison? Les enfants. Buenas noches. On va faire connaissance. Voici mon petit-fils, Michael. Bonjour. Je suis Nicole. La fille aînée. Bonjour. Je suis Britannique. Je m'appelle Milango Salerantra. Elle est la plus jeune. Elle a 8 ans. Bonjour. Alex, ravi de vous rencontrer. Mon fils a 18 ans. Quelle grande famille unie. Quand votre mari et vous revenez à la maison, que faites-vous d'habitude? Tout d'abord, nous nous réunissons à la cuisine pour cuisiner quelque chose pour un dîner. Ayant travaillé toute la journée avec d'autres hommes, Angie travaille à sa cuisine comme toute autre femme après le travail. Pour moi, la cuisine n'est pas seulement une question de nourriture. C'est une façon de passer du temps en famille. D'habitude, je cuisine quelque chose de savoureux qui ne prend pas beaucoup de temps. Cela peut être ragoût de poulet ou de pop. Pendant que maman prépare le dîner, les enfants jouent avec papa et regardent la télévision. Le fils aîné fait ses devoirs. La famille a l'air d'être unie et heureuse. Entre temps, le dîner est prêt. Tout le monde se met autour de la table. La famille prie toujours avant de manger. Dans quelle mesure le Dieu et la religion sont-ils importants pour votre famille? Pour moi, le Dieu est très important. Avant de devenir croyante, ma vie était remplie d'alcool, de fêtes et d'obscénité. Quand j'ai senti l'amour de Dieu, j'ai arrêté de boire pour toujours. Je sens que Dieu m'aide beaucoup. Que demandez-vous habituellement à Dieu? Quel est le plus grand souhait et le rêve le plus cher de votre famille? Je demande surtout à Dieu de m'aider à trouver un bon emploi, de sorte que je n'ai plus à travailler comme vendeuse, et nous ayons un revenu stable, que je puisse subvenir aux besoins de la famille sans travailler dans la rue. Elle dit ça pour que les enfants ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. Le fait est que seulement deux enfants plus âgés savent comme leur mère gagne de l'argent, et Brittany Milangu et le petit Michael pensent que leur mère est une vendeuse de rue. Je suis si heureuse quand maman et papa reviennent du travail et qu'on regarde la télé ou joue ensemble. Je suis heureuse de passer la soirée avec ma mère. En fait, il est difficile de cacher un tel secret aux enfants et toujours choisir ses mots pour ne pas les révéler. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ce n'est pas tellement important. Le plus important est de cesser de vendre dans la rue, car il y a beaucoup de maladies, de problèmes et de dangers. Je souhaite que Dieu réalise ton rêve. J'espère que Dieu m'entendra enfin. Bon appétit. Vous êtes une bonne cuisinière. Le dîner était délicieux. Il est temps de montrer la délicatesse et de partir. Vous avez une famille merveilleuse. Merci. Angie et ses enfants aînés sont allés nous accompagner. Je me demande comment les enfants prennent le travail de leur mère. Depuis quand vous savez ce que fait ta mère? Depuis un bon moment, depuis mes 13 ans. Et mon seul souhait depuis est de la sortir de ce travail pour qu'elle n'ait pas à le faire. Je suis extrêmement reconnaissante à ma mère pour tout ce qu'elle nous a donné et pour la façon dont elle nous a élevés. Elle est très courageuse. Je suis fier d'elle. Grâce à ma mère, je finis mes études au collège. Mon rêve est de servir dans l'armée, de gagner de l'argent et d'aider ma mère. De très bons mots. Sois fier de votre mère. J'ai vu comment vous vivez. En fait, beaucoup de gens vous envièneraient parce que votre famille est gentille et harmonieuse. C'est seulement grâce à ces efforts que nous avons une chance d'avoir une vie meilleure. C'est pourquoi mon frère et moi sommes si fiers de notre mère. Je vois les larmes dans vos yeux quand vos enfants parlent. Malgré le monde où je dois travailler, il est important pour moi de savoir que mes enfants ont la chance de vivre mieux que moi. Je suis très fier d'eux. Tu vis pour que ta famille puisse vivre comme je l'ai vu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je crois que j'obtiens des avantages pour ma famille dans un métier vicieux. Et je nettoie régulièrement mon esprit pour laisser les mauvaises énergies à l'extérieur de ma maison. Nous avons un ancien rituel pour cela. L'impia. Ça aide à extraire le mal. Nous avons vécu ce rituel dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que l'Alimpia, qui est pratiqué par les présidents des communautés et les prostituées? Puis-je vous regarder vivre ce rituel? Bien sûr, j'ai une visite prévue pour demain à 10 heures. Vous pouvez vous rejoindre à moi. Je vous remercie beaucoup. On se voit à l'Alimpia. À plus tard. Le lendemain matin, nous rencontrons Zanji pour assister au mystérieux rit de l'Alimpia. Où est-ce qu'on va? C'est une boutique, un centre de médecine naturelle. Ces endroits sont partout autour de la ville. On les appelle les cliniques de médecine traditionnelles. Il y a une photo, le nom et le prénom du guérisseur sur l'Ansigne. Le comptoir est garni de boîtes de fantaisie. Sur les étagères, il y a de différentes plantes, fleurs et racines. Ces endroits sont très populaires. Nous sommes venus pour se purifier. Le bébé dort mal. J'ai amené ma petite fille. Elle se sent malade. L'Alimpia doit l'aider. Ce sont mes collègues qui me l'ont conseillé. Je suis chercheuse et je n'y crois pas trop. Je suis venue pour ressentir l'effet du rituel. Ces rituels sont généralement pratiqués par des femmes qui ont hérité leur connaissance de mère en fille. La famille de cette guérisseuse pratique l'Alimpia pendant quatre générations. Buenos dias, signora. Je m'appelle Dima. Je m'appelle Emma. Puis-je venir pour voir le rituel? Oui, bien sûr. Pour l'Alimpia, Emma prend plusieurs grappes de diverses herbes. Notre nature est sacrée. Elle donne tout ce qu'il faut pour nous traiter plusieurs maladies. Avec l'aide de l'Alimpia, vous pouvez éliminer les dommages, le mauvais oeil et nettoyer le mauvais esprit. Est-ce qu'il y a beaucoup de collègues d'Angie qui viennent pour ce rituel? Beaucoup de ces collègues de différents districts viennent nous voir. Du nord et du sud. Ils viennent se faire nettoyer. Regarde la quantité d'ortie qu'elle prend. C'est pour l'ortier correctement. Pour l'ortier, en voilà une nouvelle expression. L'ortier est une plante sacrée pour les Équatoriennes. Ils croient qu'elle peut purifier le corps et l'esprit. On y entre. Commençons. D'abord, je nettoie son corps avec les orties pour ouvrir les centres énergétiques. L'énergie entre par les pieds et circule dans la zone de la poitrine. C'est pourquoi il est important de passer l'ortier sur ces zones. Oh, mon Dieu, mais c'est l'ortier! Chacun qui a déjà été brûlé par l'ortie sait combien cela fait mal. Et là, les gens demandent d'être nettoyés à l'ortie. Ça fait mal, Angie? Oui, ça brûle. Il est intéressant de noter qu'en raison de brûlure à l'ortie, la circulation sanguine s'améliore car le sang circule plus activement dans les régions stimulées. La puissance d'une poignée d'ortie suffit pour un client. Celle-ci est utilisée. On l'a nettoyée avec des orties. Maintenant, je prends des plantes qui vont la saturer d'énergie. Je balayerai à nouveau tous les points énergétiques. Du haut de sa tête à ses pieds. De quoi d'autre peut protéger l'Olympia? Du coronavirus? Bien sûr, non. Le coronavirus pénètre en vous et infecte vos poumons. L'Olympia aide à traiter les problèmes énergétiques. Bien qu'elles puissent contribuer aux complications du coronavirus, l'Olympia est idéal pour ceux qui sont faibles et qui tombent souvent malades, qui sont malchanceux dans la vie. Maintenant, il est temps d'utiliser une teinture à base des plantes. Nous appelons cela l'ouverture des voies. Ce liquide aide à recevoir une nouvelle énergie positive. J'ai remarqué qu'Angie est stressée à cause d'une mauvaise énergie. Pouvez-vous nous dire de quelle énergie il s'agit? Que ressentez-vous? L'énergie s'est accumulée lors du contact avec d'autres personnes. S'il y a beaucoup de mauvaise énergie, il doit être nettoyé. Elle cause des traînements et des blocades dans le corps. Comment est-elle transférée des clients? Elle se transmet de bien, des façons, physique et non physique. Angie l'a reçue physiquement. Maintenant, je ressens beaucoup de mauvaise énergie qui vient d'elle. Vous avez dit qu'un échange d'énergie peut être physique et non physique. Angie, tu embrasses des clients? Non, ce n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, il y a un contact avec le corps, même malgré les préservatifs. Oui, tout contact provoque un échange d'énergie, bonne et mauvaise. Dans son cas, il y a surtout de mauvaises énergies. Nous échangeons aussi des énergies? Bien sûr. Je sens que votre énergie est bonne. Je me sens bien et je souris. Je peux dire que ton énergie est bonne aussi. Mais il y en a un peu de mauvaises. C'est parce que tu voyages beaucoup et communiques avec les personnes différentes. En effet, c'est ça, Angie doit se changer. Et pendant ce temps, nous pouvons faire l'Olympia pour vous. Merci. C'est mon tour de faire l'expérience de l'Olympia mystique. C'est une version légère, juste pour l'essayer. Dois-je retrousser mes manches? Cela influence sûrement la circulation sanguine. Mes amis, je pense que chacun de vous peut imaginer les sensations ressenties au toucher de l'Ortie. Il est intéressant de noter que l'Ortie piquante est utilisée depuis longtemps. Par exemple, les légionnaires en main gelée dans les campagnes du Nord déchiraient les orties et les mettaient dans des chaussures pour se réchauffer les pieds. les orties. Je vais avoir des cloques. Que pouvez-vous dire d'autre sur moi? Il est évident que ta vie est pleine de stress. Parfois, l'énergie positive diminue et la motivation avec. Alors, les gars, si vous vous sentez fatigué ou malade, si vous manquez de force ou d'énergie, allez dans une forêt, ramassez des orties et faites vous battre. L'énergie se précipite. Tout le monde ne s'en souvient pas, mais il y avait des temps quand on punissait les enfants avec des bâtons ou une ceinture. C'était banal. Pour le pire délit, les enfants étaient battus avec des orties. En Équateur, l'ortier est encore souvent utilisé pour les punitions. Que voulez-vous dire par elle est utilisée pour les punitions ? Chez les tribus indiennes, existe le tribunal des peuples autortones avec l'utilisation de l'ortie. Mais c'est une autre espèce d'ortie, celle qu'on appelle la mauvaise femme. Elle est plus dure et forte. C'est fou ! Nous espérons trouver une communauté autortone et voir le tribunal des indigènes. Au préalable, je dirais que le système de justice populaire est choquant.